Tout d'abord, nos excuses pour ce léger rétat. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 22h de la radio-télévision nationale congolaise. Tout d'abord, ce bilan des opérations menées par les forces armées de la République démocratique du Congo dans le nord des Djougou, sur le territoire d'Irumo ainsi que dans le territoire de Mambassa, dans la province du nord Kivou, plutôt des Litoris, 38 éléments de groupes armés à la base de l'insécurité ont été neutralisés. 9 autres capturés, 2 armes récupérées et 20 localités passées sous les contrôles des forces armées de la République démocratique du Congo. On écoute le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des FADC. En total, 38 membres de groupes armés sont neutralisés de manière légale et légitime lors de ces opérations par les forces armées. Notamment la FPIC, les CODECO, les MAIMAI et les ADEF, un groupe parmi les groupes armés étrangers. 9 armes de type AK-47 ont été récupérées par les forces armées et plus de 20 localités sont passées sous contrôle des forces armées et à l'ère actuelle sont toutes consolidées par l'armée régulière sur les terres des opérations au front nord des Djougou et aussi des territoires d'Irumo. Lors de ces opérations, les forces armées ont capturé 9 éléments de ces renégats d'ajoutés dans le territoire de Mambassa où nous menons les opérations des tracts pour imposer la paix conformément ou à la volonté profonde du commandant suprême exécutées sans faille ici à Nitori par le gouverneur militaire. Pour mener à bien les opérations et restaurer l'autorité de l'Etat sur toute l'étendue de la province de Nitori, en ces moments de l'état de siège, les gouverneurs militaires, le lieutenant général Luboya Kachamadjoni, encourage de plus en plus sa population à raviver la collaboration et à maintenir les capes de cette collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour une victoire finale sur le bandit et les groupes armés hauteurs de plusieurs atrocités dans notre province. De l'autre côté de la province du Nord Kivu, l'ambassadeur de Suède en République démocratique du Congo et celui du Canada ont échangé avec le gouverneur militaire. Les deux diplomates ont parlé du respect de droits humains, l'accès à l'aide humanitaire mais également la liberté de la presse pendant cette période de l'état de siège. Un reportage de la RTNC Goma. Cet échange entre le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima et les diplomates canadiens et suisses s'est déroulé dans une atmosphère empreinte de convivialité. On a échangé sur l'état de siège, on a échangé sur différentes priorités comme le respect des droits humains, l'état de droit, le développement démocratique, le respect d'égalité des genres. L'ambassadeur du Canada en RDC a été rassuré quant à l'accès à l'aide humanitaire et au respect des droits de l'homme en cette période de l'état de siège décrété à Nitori et au Nord Kivu. Comme on a des valeurs qui sont communes avec la RDC, je dis voyons comment ces valeurs communes-là vont-elles se matérialiser en-dessus de l'état de siège. Et donc c'est pour ça qu'en plus de ce que dit mon collègue, on a aussi parlé des questions d'accès à l'aide humanitaire. J'arrive du Sud Kivu et j'ai constaté dans un camp de déplacés pour nous comment c'était important de pouvoir assurer cet accès-là. Et évidemment on a parlé de la question de la liberté des médias. Donc ça a été enrichissant, on a beaucoup appris et ça nous a permis aussi d'échanger de manière très bonne. Le gouvernement de la République est déterminé à ramener la paix et restaurer l'autorité de l'état dans cette partie du pays. Découvrons à présent cette chanson intitulée « Victoire », une chanson patriotique de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Son initiateur, le sénateur Sanguma Massaï, deuxième vice-président du Sénat, estime que la paix est une affaire de tous. Robert Ndaï, c'est ça. Il a répondu favorablement à l'appel lancé par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tchekedi-Chilombo, invitant les hommes des dieux à prier pour les militaires engagés au front dans la traque des groupes armés qui sèment la terreur. Homme des dieux et pasteur de son état, l'honorable Sanguma Massaï, deuxième vice-président du Sénat, apporte son soutien indéfectible à l'état de siège à travers le financement d'un clip dénommé « Victoire » de l'artiste musicien évoluant aux États-Unis, Mike. Pour lui, la paix et la réconciliation doivent être le cheval de bataille de tout le monde, comme l'a recommandé le chef de l'État, Félix Antoine Tchekedi-Chilombo. Le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sanguma Massaï, estime que nos frères et soeurs de l'Est ont trop souffert et qu'ils ont droit à la paix. Il continuera à prier pour les autorités militaires qui ont reçu du chef de l'État, Félix Antoine Tchekedi-Chilombo, la mission noble de défendre le pays. À Guémena, l'appel du sénateur Sanguma Massaï a été entendu comme pas tout ailleurs. La population a prié pour la victoire de nos forces armées. La chanson « Victoire » en hommage, appuyée à nos vaillants soldats, est déjà disponible. Allez-y, le FRDC, les hommes des dieux, à l'image du sénateur Sanguma, vous soutiennent. Je ne combat pas pour la victoire, je combat dans la victoire. La commission ad hoc chargée de la synthèse nationale de rapports de vacances parlementaires s'est réunie ce vendredi au Palais du Peuple. Le rapporteur adjoint qui a présidé cette rencontre a, à cette occasion, complété le bureau de la commission composée de Zonorag, Hortense Moukalaï, Alphonse Kéchemou-Souarondi et Madeleine Nikomba, respectivement, premier vice-président, rapporteur et rapporteur adjoint. Le point avec Sandra Niangui. Après les vacances parlementaires, chaque sénateur transmet au Sénat les préoccupations de la base. Préoccupations traitées à la commission ad hoc, synthèse nationale des rapports des vacances parlementaires qui s'est réunie ce vendredi dans la salle Kivu au Palais du Peuple sous la présidence de la rapporteure adjointe de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Nathalie Boulansung Sanata. Cette commission comprend 26 membres représentant les 26 provinces de la République démocratique du Congo. L'honorable Nathalie Boulansung Sanata, rapporteur adjoint du Sénat, circonscrit le cadre de ses travaux. Informément à l'article 233 de notre règlement intérieur au Sénat, chaque sénateur est tenu d'aller en vacances parlementaires après la session et d'apporter un rapport des vacances. Dans ce rapport est repris les différentes préoccupations de la population et dans cette commission il sera question de reformuler des recommandations au gouvernement. Évidemment nous en ferons le suivi pour le bien-être de la population. L'ouverture des travaux a permis à l'honorable rapporteur de compléter le bureau de la commission qui est désormais composé de l'honorable Mukhalai Hortense Kionde, premier vice-président, rapporteur l'honorable Oukeshi et de rapporteur adjointe la sénatrice Nikomba Madeleine. Des actions à mener pour résoudre le problème qui se pose dans les quotidiens de Congolais. Question au centre, deux échanges entre le chef du gouvernement Jean-Michel Samalu Kondé et Jean-Pierre Kiwakana, président du conseil économique et social. La recherche de solutions idoines pour améliorer le social des Congolais, c'est le leitmotiv du premier ministre. Jean-Michel Samalu Kondé-King a abordé la question avec le président du conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, qui reconnaît que ces défis doivent être rélevés par tous. Quoique, pour trouver une solution pérenne, il faut commencer par l'analyser, par réfléchir autour de cette solution. On ne trouve pas de solution d'une manière brutale. Analyser la situation, comprendre la situation, et ensuite seulement, vous pouvez passer à la préconisation des sujets. Mais cela prend évidemment, comme je disais, c'est un processus, ça prend le temps que ça doit prendre. L'essentiel, c'est d'abord de le problème, de le comprendre, de l'analyser, de l'étudier et de préconiser. Pour rappel, cette institution de la République a entre autres comme mission de formuler des propositions concrètes et de participer à l'élaboration de la politique économique et sociale du gouvernement. On va se rendre au palais de la justice pour parler de la rencontre entre la ministre d'Etat, ministre de la justice et garde des Sceaux, et une délégation du groupe d'action contre les blanchements d'argent en Afrique centrale. Cette délégation lui a présenté le premier rapport de travail sur l'évaluation mutuelle des luttes contre les blanchements de capitaux et le terrorisme dans la sous-région Bétia Manikunda nous en dit un peu plus. La République démocratique du Congo est membre du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, Gabac, depuis 2017. Le rapport du premier travail sur l'évaluation mutuelle a été remis au gouvernement de la République par les billets de la ministre d'Etat, ministre de la justice et garde des Sceaux, Rose Mutomo Kiesse, par une délégation des Gabac à Kinshasa, conduite par son secrétaire permanent, Jervain Bata. Ces documents déterminent les faiblesses et des recommandations aux autorités pour la mise en œuvre dans la lutte contre les blanchiments des capitaux dans la sous-région. Les grandes recommandations concernant la justice, c'est la sensibilisation, la formation des acteurs dans tous les domaines, c'est-à-dire les magistrats et ceux qui sont appelés à appliquer la loi et plusieurs autres recommandations qui ont été formulées dans les documents que nous venons de remettre à madame la ministre d'Etat. Elle a bien reçu le rapport et elle a dit que le gouvernement va utiliser ce document et elle va travailler avec ce document puisque la RDC va présenter son premier rapport de suivi en octobre 2021. Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, c'est un fait réel pour toute la sous-région. Mais un travail est en train d'être fait pour que ce mal qui gangrène notre sous-région puisse être éradiqué. La ministre d'Etat, ministre de la Justice, a exprimé son engagement à appuyer les actions de GABAC étant donné que le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont des effets négatifs sur le plan économique. A l'aménagement du territoire, on signale l'ouverture de l'atelier de réforme qui a ouvert ses portes ce vendredi. C'est un monnaie présidée par le ministre du TITEL, Guy Luando Nene Maizana. Cet entretien qui a porté sur différents outils de planification spatiale dans le cadre de la politique nationale de l'aménagement du territoire, la loi, le schéma national, le guide méthodologique pour l'élaboration des plans provinciaux de l'aménagement du territoire, bref, de la réforme du secteur, le ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo et le secrétaire exécutif du FONARED, Félicien Moulenda, ont convergé les vues. Il y a des urgences et le ministre d'Etat en est bien conscient. Alors c'est une réunion de suivi à la réunion que nous avions eue la semaine dernière avec le coordonnateur du secrétariat exécutif du FONARED. Son Excellence nous a reçus accompagnés des deux évaluateurs qui sont en train actuellement d'effectuer l'évaluation à mi-parcours du programme d'appui à la réforme d'aménagement du territoire financé par CAFI à travers le FONARED. Et nous avons également été accompagnés par les représentants de la société civile qui ont des observations résiduelles sur la politique et la loi d'aménagement du territoire qui ont eu l'opportunité de les transmettre à son excellence, une note à son excellence, qui a fait montre d'un grand esprit d'ouverture et a demandé justement à ce qu'il y ait des sessions de travail organisées entre la société civile, la cellule d'appui juridique du cabinet ainsi que la cellule des techniques d'appui à l'aménagement. La réforme dont a besoin le secteur se présente comme la clé de tout changement qualitatif de notre environnement. Rendons-nous cette fois-là dans la province du Congo central où le gouverneur Atou Matoubwana était sur terrain. Il a visité le travail de bétonnage de quelques axes routiers de Matadi. Le précision dans son reportage. Matadi se construit un fitur à la verticale. Ses magnifiques montagnes ainsi que sa situation géographique ont rendu les chefs-luiers du Congo central célèbres dans le pays. Mais cette beauté complique les autorités provinciales dans la construction de nouvelles infrastructures routières pour mettre fin aux embouteillages qui sévissent cette ville. Raison pour laquelle le gouverneur du Congo central, Atou Matoubwana, a opté pour la rénovation des anciennes routes de Matadi datant de l'époque coloniale. Les ponts Citra, jetés dans la vallée de la Trabéca, son état actuel ne permet plus à ses usagers de faire la traversée. Atou Matoubwana décide de les réhabiliter. Une initiative qui visiblement paye cash car approuvée par la population réunie pour applaudir cette volonté de l'autorité provinciale. Totalement, c'est totalement cassé. Vous avez même pris les images ici, c'est agréable. Lorsqu'une personne a pris la responsabilité de faire ce genre de travaux, il faut lui jeter des fleurs, il faut dire merci, il faut dire oui. L'axe routier Kian Wunzanza, long des 800 mètres qui depuis l'époque coloniale n'a jamais été réhabilité, se revêtira de sa plus belle robe dans un déleu de trois mois. C'est grâce à un financement propre à la province. La mairie de Matadi, qui grâce à l'appui du gouvernement provincial, a réussi à transformer la route allant de Bouima au 4e building. Ainsi, pour faire jonction à la nationale numéro 1, l'exécutif provincial a financé le bétonnage du tronçon Coca Bouima. Deux pigeons blancs, symboles de la paix, sont là. Le cadeau de la famille de Célestin Monshem est décédé au gouverneur de Quilou à titre symbolique. Il reste un homme de développement social, serviable et surtout de paix, depuis le début de son mandat à la tête de la province de Quilou. Lui, c'est le gouverneur Willy Choundala Hassan, qui désendira la tête de cette province à gérer en bon père et sans rancine, contrairement à la gouvernance antérieure. C'est dans cette optique que la famille des messieurs Célestin Monshem et Lenter, communement appelée à Betomossi, un jeune leader de Bandounouville, qui est mort par un coup de balle le 27 avril 2011 à Bandounou, au cours d'une manifestation publique initiée par un groupe de députés provinciaux de la première législature de la Troisième République, laissant derrière lui une vive et plusieurs enfants, être venus remettre au gouverneur Yichundala, dans sa résidence officielle, des pigeons blancs pour signifier qu'il est le vrai ambassadeur de la paix. Pour Dr. Freddy Lenter, délégué de cette famille, plus jamais le sang de la jeunesse bandoundeoise coulera, suite à l'intoxication des politiciens avérés et assoiffés du pouvoir, car selon Dr. Freddy, la jeunesse du chef-lieu du Quilou est revenu à la conscience pour soutenir les institutions publiques établies. Aussi, il a félicité et remercié le gouverneur Yichundala, qui a décidé de construire un mausolée des hautes factures pour Yabetomossi. Action s'alliée par M. Freddy Mpouy, artiste et musicien de son état, et jeune leader qui avait organisé les mémorials des 10 ans de la disparition tragique de Yabetomossi et sévit saboté par les politiciens de cette ville. Devant les hommes et caméras, Freddy Mpouy invite la jeunesse de Bandoundou à soutenir les idéaux du gouverneur Yichundala pour que la paix se gagne. Dans la province de la Mongala, par ailleurs, le gouverneur a régagné Lissala, le chef-lieu, après une mission à Kinshasa, et la population lui a réservé un accueil d'une digne regardée. C'est fait, après plus de 6 mois d'absence dans la province de la Mongala, Serge Mongoulou Mandoubola, vice-gouverneur de Chille, le 29 octobre 2020, par une motion de défiance, votée bien sûr par l'Assemblée provinciale de la Mongala, et réhabilitée par la Cour constitutionnelle le 19 février dernier, notifiée le 12 février du mois en cours, et d'attourer ses jours à l'aéroport de Lissala, siège des institutions provinciales de la Mongala, envie d'assumer l'intérim du gouverneur, car de Chille, par l'Assemblée provinciale, le désormais homme fort de la Mongala, Serge Mongoulou Mandoubola, a reçu un accueil très chaleuré d'un roi de l'aéroport, jusqu'à l'esplanade du bâtiment qu'abrite le gouverneur provincial, où il a tenu un meeting devant une foule très compacte, venu de tous les coins des provinces. En présence des membres du Conseil provincial de sécurité, Serge Mongoulou Mandoubola, gouverneur intérimaire de la Mongala, a d'abord rendu un vibrant hommage à Félix Antoine Tuseké, Edithi Lumbo, président de la République, pour son implication personnelle, pour que les choses reviennent à la normale. C'est là, au nom de la paix, cohésion et l'unité, en fin de promouvoir l'éclat des droits dans toute la province, en vue d'un décollage et développement durable de la province de la Mongala. Mongoulou Mandoubola a promis que désormais, la richesse de la Mongala sera celle au bénéfice de la population, mais non aux intérêts des individus. On rentre à Kinshasa pour parler des activités de l'Agence de prévention des luttes contre la traite de personnes, dont son reportage. C'est une réunion d'information au bénéfice des femmes lidaires. L'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, APLTP en sigle, en partenariat avec l'Organisation internationale de migration OIM, veut sensibiliser la communauté sur ses fléaux et la mobiliser dans la lutte. Dans son propos de circonstance, la coordonnatrice de l'APLTP, Cécile Rebecca Mettakassanda, a tenu à rélever les formes les plus répandues de la traite des êtres humains. Les formes les plus répandues de la traite des êtres humains dans notre pays, vous allez en échanger là-dessus, sont entre autres le recrutement des enfants par les groupes armés, l'utilisation des femmes et des enfants dans des carrières émines, la mendicité forcée, comme nous le voyons sur le boulevard du 30 juin et à d'autres points chauds, la prostitution d'autrui, l'esclavage sexuel et domestique dans les zones de conflits et grandes agglomérations comme la ville de Kinshasa, le travail forcé, etc. La sensibilisation des femmes leaders répond à une logique d'implication des groupes vulnérables dans les efforts des luttes. L'APLTP a déjà produit, dans le cadre de la prévention, un plan stratégique des luttes contre la traite des personnes avec le concours financier du gouvernement américain. Une session des formations sur l'humanisation du TAC, la lutte contre l'impunité et pour le droit des femmes était organisée dernièrement à Kinshasa. C'est ce que nous dit Christine Lenzo. C'est la deuxième série de formations que le bureau de consultation BCGPCD organise en faveur des militaires des phares d'essai. Les dites formations visent à renforcer l'intégration de la dimension genre au sein des phares d'essai en vue d'une appropriation des efforts dans les changements de comportement avec une influence sur les membres de la communauté pour la reconnaissance des droits des femmes et des filles. Cette nouvelle session des deux jours se voudrait l'humanisation de l'armée, la lutte contre les violences sexuelles et basée sur les genres, aussi la lutte contre l'impunité. L'ont fait savoir tour à tour les experts du jour. Anima Tundou, présidente de Wilpif, Florence Bolo, CODG de la VIFEM, les générales Sechi et Monique Ngomo, pour le compte de l'état-major général, José Ilunga du ministère du genre et la directrice générale du BCGPCD et l'expert en genre, Faïda Mwanguillois. Nous sommes dans un état de siège dans des provinces de notre pays. Il fallait expliquer l'importance des forces armées dans le conflit et la place de la femme dans le conflit. Mais les femmes doivent toujours être considérées partout où il y a des conflits. J'espère que le suivi qui sera fait dans le cadre de l'état de siège, il y aura quelques femmes militaires. Avec la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ça nous demande à travailler beaucoup plus avec le service de sécurité. Et comme ça, on pousse les officiers à s'approprier toute la lutte pour l'intégration du genre au CDF-RDC. Les souhaits de tous les participants et de faire valoir un monde égalitaire et juste. L'ICA, dame de l'RDC, l'initiative est lancée à Kinshasa. C'était au cours d'un point de presse tenu par le docteur Bob Diamon Kalonji, archevêque du ministère chrétien, Logos Rehma. On en parle avec Jacques Kaboba. La cure dame de la nation trouve son sens lorsqu'en juin dernier, les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, avaient dédié les trônes de la République démocratique du Congo à Dieu, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle naissance. L'homme des dieux, le docteur Diamon Bob Kalonji, qui a lancé la cure dame de la nation ce vendredi, soutient qu'il est temps de recourir aux métaux des dieux pour des solutions qui durent. Le président national des églises non-dénominationnelles du Congo et archevêque du ministère chrétien, Logos Rehma, appelle ainsi toutes les couches de la vie en RDC à soumettre l'âme de la nation à Dieu par la répentance collective et un engagement ferme de retourner dans les voies divines. Le Seigneur Jésus-Christ que je sers m'a rappelé que les nations ont elles aussi une âme et le processus est le même car Dieu traite la nation à l'égal de l'homme. Traitant donc les nations de la même manière que l'homme, il les a dotées aussi, chacune, de l'esprit, de l'âme et du corps. La cure dame de la République démocratique du Congo impliquera toutes les églises désireuses ayant pour mission l'instauration d'une société éprise des craintes des dieux, a dit l'orateur de ses points de presse. Elle se déroulera sur plusieurs étapes dont la prière, la sensibilisation et la mobilisation en vue d'aboutir à un grand rituel de réconciliation qui sera scellée par le Parc national des paix et des réconciliations a poursuivi l'homme des dieux. L'archevêque Diama Bob Kalonji a également révélé qu'une correspondance a été adressée au chef de l'État en avril dernier, lui présentant ses messages. Dès la semaine prochaine, les contacts avec les confessions religieuses et les autorités politiques vont démarrer. Pour terminer, on retiendra que les modalités de la cure d'âme seront publiées incessamment. On va se quitter avec ce baptême du livre « Plédoyer de formation des administrateurs civils publics en République démocratique du Congo. La réforme et la modernisation de l'administration publique impliquent nécessairement une formation adéquate, une évidence qui a servi de matière au professeur Roger Boumba. » Regardez. « Plédoyer pour la formation des administrateurs civils publics de l'École nationale de l'administration, cette publication dédiée au Dr. Étienne Tsitsiki du Wangouloumba, premier recteur de l'École nationale de droits et administration et NDA, et opère de l'indépendance, l'œuvre du professeur Roger Boumba Mongango. La cérémonie du baptême de cet ouvrage a été organisée ce mercredi 19 mai 2021 au centre CEPAS dans la commune de la Gombé, devant plusieurs personnalités scientifiques et littéraires. Lors de la présentation de l'auteur et son œuvre, le professeur Kassongo Alphonse a fait savoir à l'assistance que le professeur Roger Boumba est un géant. Parmi les géants, grâce à ses multiples publications, œuvres sociales et autres initiatives, le premier président de la Cour des comptes et autres invités anonymes des marques ont honoré l'auteur par leur présence. Quelle est la valeur du contenu de cet ouvrage ? Le professeur Roger Boumba Mongangoï, auteur du livre, précise. Le chef de l'État veut moderniser l'administration du pays congolaise. Cette modernisation passe nécessairement par la formation des cadres. Nécessairement. Il faut les former. S'il faut numériser l'administration publique, c'est une très bonne chose. Mais il faut penser à la formation. C'est par cette formation-là qu'on peut réussir les politiques publiques. L'importance de cette cérémonie ici, c'est pour insister sur l'administration communique congolaise qui patauge à ce moment-ci, alors que nous étions parmi les pays africains à créer l'école nationale d'administration. Le professeur Vungaoï Tepemakom, qui a préfacé ce livre, n'hésite pas à vanter les prouesses de l'auteur. D'abord, c'est un professeur d'université. L'importance, il faut que les intellectuels d'un autre pays comprennent ce qu'est l'administration. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut qu'on puisse avoir la filière qu'il faut donner pour la formation de l'administration. C'est n'importe qui, envoyé à l'administration. Sans l'administration, la RDC ne peut survivre. Nous l'avons dit de Rodé Pandar que nous bouclons ce journal de Jacques K. Boaba, réalisé par Junior Louyeye. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne le même rendez-vous demain à 7h. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501